Bien, chers amis, nous allons commencer. Merci. Donc, comme vous le voyez, nous avons une invitée, une invitée de Mars, puisque j'ai demandé à mon ami Stéphanie Fouou. Stéphanie qui exerce plusieurs responsabilités de venir nous voir et de prendre quelques minutes sur son emploi du temps particulièrement chargé pour nous parler. Alors, précédemment, nous avons invité un avocat. Donc là, on invite numériquement la profession suivante, puisqu'il y a 60 000 avocats et 18 000 qui ont disparu d'après mes services. Donc, 18 000 juristes d'entreprise en France, c'est la seconde profession en termes d'importance. Et c'est une profession qui va concerner, de ce temps-là, je crois, beaucoup plus de gens parce que les entreprises ont de plus en plus besoin de droits. Alors, Stéphanie, tu peux nous donner un instant ton parcours pour que les étudiants comprennent que... Mais, enfin, voilà, tu le sais. Pour que les étudiants comprennent que juriste d'entreprise, ça n'est pas le métier qu'on fait par défaut, sans formation, et parce que, ce que j'entends des fois, on est trop timide pour être avocat et parce qu'on se dit, non, je vais avoir du mal à plaider devant les juges. Donc, je préfère aller en entreprise, une personne ne va pas m'aider. Bonjour. C'est très émouvant, c'est un peu la génération qui arrive et qui va venir faire son métier, j'espère. Alors, je m'appelle Stéphanie, c'est-à-dire que j'ai fait des études de droit à Paris, à Paris 1 et à Paris 2. Je vais venir chez les études de droit, je suis fondamentée à l'époque, qui est maintenant Master 2. J'ai fait du droit communautaire et j'ai fait du droit pour qualité littéraire artistique et niveau visuel. Comme vous allez le voir, ça n'a pas commencé à voir avec mon parcours après. J'ai commencé assez rapidement, en fait, à travailler. Dès mon premier Master 2, on va dire, j'ai commencé à faire des stages dans l'entreprise. À l'époque, j'ai travaillé chez TF1. J'avais trouvé un CDD chez TF1 et je travaillais énormément sur différents types de contrats biologiens. Et puis, après, j'ai fait mon saut au Master 2 et j'ai continué. Donc, je me suis un petit peu arrêté de travailler, parce que j'ai fait mon parcours des égards. Et puis, après, j'ai continué, j'ai retenu une entreprise dans une entreprise de société de production de dessins animés. Et donc, j'ai fait des contrats, des contrats qui m'appellent de construction, de production, qui permettent d'être de trouver des financements pour faire des dessins animés. Puis, après, j'ai passé mon marron et puis j'ai continué en entreprise. Et puis, progressivement, je suis passée de secteur en secteur très différent. Donc, le secteur audiovisuel, je suis allée dans le secteur de l'Internet et des télécommunications. C'est la fin des années 30, début des années 2000. Je suis allée dans l'environnement du loisir, j'ai pris l'éditerranée, enfin dans celui d'industrie, l'industrie pétrolière. Et maintenant, j'ai travaillé chez Accor, dans l'environnement de la théorie, restauration et autres. Et j'ai fait un petit passage par le calendrier de l'avocat pour moi, maintenant. Voilà. Et donc, j'ai choisi ce métier très rapidement, en fait. Au tout début de, je vais dire, la fin des études, quelque part. Je l'ai choisi assez rapidement parce que, on a décidé d'être très sincère ici, je m'oubliais un petit peu pendant mes études de mort. Peut-être que je n'avais pas la chance d'envoyer mon généraux tous les jours. Mais je m'oubliais un petit peu. Je trouvais certaines présentations un peu humoriques. Je me demandais à quoi ça servait finalement d'étudier du droit. Je trouvais que la philosophie, l'histoire du droit, tout ça racontait l'histoire de la France, l'histoire de nos pays, l'histoire de la République, les libertés fondamentales, l'histoire de l'essai. Mais fondamentalement, lorsque je me demandais comment j'allais appliquer le droit des sociétés, j'avais bien du mal à savoir à quoi ça allait ressembler. Et du coup, je suis allée très vite travailler dans l'entreprise, parmi ça, j'ai essayé d'aider tout fort, tout ce qu'il y avait, l'été, pendant l'année, pour voir ce que c'était. Et en fait, là, pour le coup, je me suis plus le patient pour ça, dans le sens où j'ai trouvé une relation. Je me suis aperçue que dans une entreprise, rien ne pouvait avancer s'il n'y avait pas un juriste, il n'y avait pas quelqu'un qui faisait du droit pour arriver à mettre en musique les idées qu'avaient des personnes de l'entreprise. Parce que quand il s'agissait d'aller chercher l'argent, il fallait faire un contrat, un contrat financement, éventuellement. Quand il s'agissait de dire, on va bâtir une société à l'étranger pour nous permettre de distribuer quelque chose, il fallait bien bâtir cette société à l'étranger. Donc il fallait savoir comment la créer, parce que c'était des actionnaires, comment ils avaient investi. Je ne savais même pas à l'époque, vous savez certainement, mais moi à l'époque, je ne savais même pas comment on établissait à Calice et d'où ça venait. La première fois qu'on me l'a demandé, je me suis dit, parce que je n'avais jamais cherché ça. Et donc, je me suis aperçue que tout ce que l'entreprise essayait de faire, vendre des pots de yaourt ou vendre du dessin animé, ça nécessitait qu'il y ait quelqu'un derrière pour structurer tout ça, pour l'organiser, pour expliquer comment ça allait marcher. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire du droit et que j'ai trouvé que c'était juste passionnant parce qu'on était partout dans l'entreprise, on touchait absolument à tout, on était au courant de tout ce qui pouvait se faire dans l'entreprise, et c'est comme ça que j'ai décidé de rester en entreprise. Merci. Donc aujourd'hui, pour qu'on comprenne, tu as été juriste d'entreprise, donc tu as été une des personnes qui font du droit pour l'entreprise dans un secteur donné, après tu as été responsable juridique, après tu as été directrice juridique de sociétés comme Club Med ou Valprès, et aujourd'hui tu as une fonction qui est une fonction qui n'est pas forcément connue ou on ne sait pas forcément exactement ce que c'est, c'est que tu es secrétaire générale d'accord hôtel, donc c'est une fonction qui recouvre le juridique aussi. Alors absolument, alors quand on commence, on commence tout de suite, il y a rien, donc au début j'ai fait des contrats, je me donnais des conseils en Europe, pour savoir comment rétablir la société en Ukraine, dans laquelle elles étaient les réglas publiques, comment, quelles étaient les étapes pour aller la bâtir, on me demandait de rediger un contrat, on me disait, il allait y avoir une distribution telle, pour dire tel endroit, donc il fallait que je redige un type de contrat, et puis on vous met aussi de voir avec les choses, parce que c'est ça le point du jour des entreprises, c'est qu'on venez de voir avec les projets, mais au début, on vous présente des projets, vous ne voyez pas le lien avec quelque chose de juridique, vous êtes là pour poser des questions, vous êtes là pour essayer de comprendre, qu'est-ce qu'il veut m'attire, comment il veut m'attire, à quoi on veut répondre, tout ça comme essayez-vous de donner une réponse juridique, parce que les gens qui viennent vous voir, ils ne parlent pas de droit, ils n'ont jamais fait normalement une année de droit, en fait c'est très rare, donc ils viennent avec un truc, ils vous disent, on a un super partenariat, c'est un sujet avec un partenaire d'Angleterre, et donc on va avoir des bons noms, et ça va être extraordinaire, est-ce que tu peux nous faire un contrat ? Alors là, ce n'est pas un peu de quoi, c'est un contrat de distribution, c'est un contrat de référencement, c'est un partenariat, comment est-ce que ça va s'épartir, quelles sont les recettes ? Donc c'est ça que vous me posez vos questions. Donc vous voyez que j'ai été juriste, et puis un peu on m'appelait l'équipe, donc j'ai été un responsable juridique, donc une petite équipe, puis une grande équipe, puis une très grande équipe. Progressivement, je suis une virontée juridique d'un groupe, ce qui veut donc dire que j'ai décidé aussi comment on allait organiser cette direction juridique, les expertises de la direction juridique, souvent dans la direction juridique, vous trouvez des juristes, qui sont des juristes de contrat, vous trouvez les juristes qui sont des juristes dits généralistes, qui peuvent savoir répondre à des questions très diverses, et puis vous trouvez des juristes d'expertise, par exemple des juristes qui ne font que des juges en exigie, des juristes qui ne font que de la propriété intellectuelle, des juristes qui font du droit social, et il faut organiser tout ça pour que tous ensemble, ils puissent répondre à les bonnes questions de la société. Et puis après, je suis venu secrétaire générale. Alors, secrétaire générale, ça veut dire quoi ? La plupart du temps, dans le secrétariat général, vous avez en fait, c'est un grand département qui est positionné au nom du président, qui accompagne le président d'une entreprise, et qui lui permet d'avoir une vision sur la direction juridique, la gouvernance de la société. Vous devez parler de la gouvernance, c'est un droit des sociétés. La gouvernance des sociétés est venue quelque chose de très important pour les sociétés cotées et pour les sociétés non cotées. C'est ce qui assure aussi à tous les actionnaires que la manière dont la société est gérée est bien gérée. Donc, il y a toute la partie sur la gouvernance. Vous avez aussi toute la partie sur les affaires publiques. Vous avez aujourd'hui beaucoup de juristes qui ne font plus uniquement, j'allais dire, les départements et les secteurs dont je vous ai parlé, mais qui se spécialisent dans les réflexions pré-législatives. Par exemple, dans des activités, je vous disais, d'activités d'un secteur, imaginons des autres, vous allez avoir des lois qui vont passer dans le domaine du tourisme. Ces juristes-là vont travailler sur toutes les lois, tous les projets de loi, et vont travailler sur toute la rédaction. Donc, ils vont travailler auprès des députés, auprès des sénateurs, et vont faire des propositions pour que les lois soient le plus adaptées à la manière de fonctionner d'une entreprise et que ça permette à une entreprise d'être compétitive. Donc, souvent, vous avez ce troisième département, qui sont les affaires publiques. Vous avez aussi, en fonction des types d'activités dans lesquelles vous êtes, du réglementaire. Vous savez qu'il y a certains domaines qui sont très réglementés. La pharmacie, par exemple, la banque, sont des domaines très réglementés. Donc, vous avez des autorités de réglementation et régulation. Et donc, il faut savoir suivre leurs règles qui vont au-delà du droit commun. Et puis, vous avez après, en fonction de la dimension de l'entreprise, vous pouvez avoir des activités relatives à l'audit ou des activités, j'allais dire, transverses sur ce qu'on appelle la gestion du risque. C'est quelque chose qui est devenu de plus en plus important. Et parfois, vous avez des juristes, mais aussi d'autres types de personnes et d'autres types de profils qui vont travailler sur la gestion du risque. Vous avez dû entendre de plus en plus, j'imagine, au travers de vos études, on parle beaucoup de compliance ou de conformité. Vous savez qu'il y a une agence qui a été créée fin 2016 et début 2017 en France, qui est l'Agence de lutte contre la corruption, qui est là pour, justement, redonner un certain nombre d'obligations en société pour leur rappeler qu'il est important de lutter contre la corruption, la corruption en France, mais aussi la corruption à l'étranger dans le cadre de leurs activités. Et donc, vous avez des juristes qui sont spécialisés pour nous aider chaque jour dans le cadre de nos activités professionnelles, dans le cadre de nos partenariats, avec des pays parfois sensibles, avec des environnements sensibles, pour évacuer quel est le niveau de risque que une société peut prendre. Vous avez des risques juridiques et que vous avez des risques médiatiques à travailler avec certains types d'environnements, parfois un peu critiqués, un peu mis en cause, un peu questionnés. Et vous devez avoir une analyse, une analyse factuelle, qui vous permet de dire est-ce que le gouvernement est dans un cadre de corruption, est-ce que ce n'est pas dans un cadre de corruption, est-ce que ce sont des présomptions de corruption ? Et donc, comment la société peut-elle se présenter par rapport à ça ? Voilà ce que c'est que le secrétaire général, dont le, j'allais dire, le pilier principal, il y a la direction juridique. Merci, Marie. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est qu'on comprend qu'à côté de la formation de juristes que vous recevez à l'université, il y a un aspect de gestion d'équipe. Parce que tu as été amené, du coup, à diriger des équipes de plusieurs dizaines de personnes, vraisemblablement plus que plusieurs dizaines. Ça, c'est des choses que tu avais appris à l'université ? Tu avais suivi le cours de gestion de direction juridique ? C'est ça. Tu t'es formée comment ? Pas du tout, du tout. Alors, il y a quelques petites choses que je n'ai pas du tout, du tout appris à l'université. Je ne sais pas si progressivement ça se fait. Je ne le calme pas encore. Alors, il y a un management. Alors, déjà, je voudrais dire une chose. Je ne sais que ce n'est pas parce que vous n'allez pas manager quand tu es dans votre vie que vous êtes raté. Ça, c'est comme si c'est en brelette. Ce n'est pas ça qui est quand même raté. C'est simplement qu'il y a des gens qui aiment à se occuper de la manière d'organiser la gestion du travail et la manière de travailler les uns et les autres et l'évolution de chacun et qui sont gros moins simples et qui vont le développer. Et puis, il y a des gens qui préfèrent rester dans une expertise et prolonger cette expertise. L'un ou l'autre n'est pas une mauvaise chose. Simplement, c'est une autre façon d'aborder votre travail. Alors, le management, c'est quelque chose qui peut s'appliquer aux directions je vous le dis, comme ailleurs. Le management, c'est vraiment aimer les gens. C'est aimer les gens, c'est apprécier la qualité de chacun, essayer de faire ressortir ce dont quoi les gens sont les meilleurs et dont vous, typiquement, dans vos compétences, ce dont quoi vous allez vraiment répondre et en quoi, comment je vais organiser vos compétences pour que ça corresponde aux besoins de l'entreprise. Concrètement, dans une entreprise par exemple, comme celle où j'ai pu travailler, si vous avez besoin de gens très bons dans la partie télévision, si vous avez besoin de gens très bons pour les télé-artistiques, de gens très bons pour les arts intellectuels, comment est-ce que vous allez vous organiser pour répondre aux besoins de l'entreprise ? Et comment vous allez mettre en mouvement tous ces gens ? Quand vous allez dans des entreprises très grandes, des cartons par exemple, moi j'ai été dans des entreprises et j'avais 350 juristes à gérer. 350 juristes, il faut de facto que vous mettiez tout ça en mouvement et devant les professionnels, donc devant un directeur de marketing, devant un directeur de la marque, vous n'allez pas lui dire « alors j'ai Clémence, Benoît, Thibault et Valérie qui vont venir pour t'expliquer comment ça fonctionne. » Non, vous allez en choisir un et face à ce un, il va s'en venir avec les autres. Donc il va falloir s'organiser pour qu'à chaque demande, il y ait un interlocuteur et que cet interlocuteur-là sache travailler avec les autres. Donc ça, c'est souvent ce qu'on apprend un peu sous le tas, malheureusement. Les entreprises vous forment à ça. Vous avez aussi des accompagnements, ce qu'on appelle du coaching, on essaie aussi à apprendre comment manager, comment être un bon manager, comment faire sortir le milieu des gens, comment les gens de loin, comment leur donner une vision, leur donner envie d'aller quelque part et leur raconter l'histoire de l'entreprise pour qu'ils se mettent en mouvement pour ça. Donc ça, vous, je n'ai pas appris l'université, il n'y a pas d'autres choses qu'on n'apporte pas avec le médecin. Oui, d'où notre conseil commun de faire des stages dès que vous le pouvez. Ça, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas suffisamment. Ce n'est qu'en faisant des stages que vous comprenez vraiment comment les compétences que vous êtes en train d'acquérir, eh bien, vous allez les mettre en valeur, comment vous allez vous rendre utile, comment vous allez aussi voir, je ne sais pas comment vous allez essayer, vous allez aussi du coup voir fonctionner concrètement ce qu'on a en train de voir et ce qu'on a en train de voir prendra du coup une grande valeur. Et le dernier point que je voulais qu'on évoque ensemble, c'était tout droit devant. Tout droit devant, je le présente, mais je vais le faire bien mieux que moi. Tout droit devant, c'est un mouvement qui s'est créé l'année dernière qui vise à rapprocher les différentes professions du droit et c'est un mouvement auquel un certain nombre d'étudiants en droit ont déjà adhéré. Ce n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement transprofessionnel, mais dans le mouvement qu'elle a été très agréable. Merci. Oui, alors, je peux vous dire que dans les heures perdues, je suis président d'une association qui s'appelle l'Association française des juristes d'entreprise. Alors, je pense que ça a voté de vous intéresser parce que l'Association française des juristes d'entreprise, c'est celle qui aide, en fait, l'information, l'évolution des juristes d'entreprise des juristes d'entreprise en France. C'est énorme, disons les juristes d'entreprise en France. Et ça croit énormément chaque année parce que, comme vous avez pu le remarquer, vous êtes dans un domaine qui est un domaine à forte valeur ajoutée et vous êtes dans un domaine qui a beaucoup de potentiel. Donc, bravo, je disais, c'est bien. Maintenant, être juriste d'entreprise, aujourd'hui, ça ne me dire plein de choses. Les choses évoluent. Vous devez en parler, les legal tech. Alors, s'il vous plaît, ne faites pas comme certains de personnes que je rencontre. N'oubliez pas peur des legal tech. Je ne vous dis pas les legal tech ne piquent les goulots. Non, les legal tech ne piquent les gros de personnes. Au pire, elles enlèvent le goulot qui est redondant et qui est fondamentalement. Je peux vous dire qu'il y a 25 ans, quand moi, je devais regarder les petites clauses et venir à la maison pour faire des coquets collés dans des contrats dont on s'en appelle le « due diligence » où vous faites, par exemple, une réaction, une fusion, une acquisition. Honnêtement, s'il y a un robot que vous les désirez faire, vous en êtes bien contents. En revanche, que vous fassiez marcher nos intelligences pour un prévice qu'il y a dans ces clauses et ce que vous en pensez, ça, c'est génial. Que les legal tech nous permettent à tous, tous les citoyens d'avoir accès à des informations, c'est-à-dire accès à la jurisprudence, c'est super. Ne pas payer d'ignorant à l'avocat simplement parce qu'il est à l'arbre de trouver le cours d'appel dans lequel il va aller chercher la règle, on n'en veut pas de ça. En revanche, tout le monde peut y avoir accès. Mais demain, si tout le monde y aura accès, ça veut dire que vous, vous mettez encore plus de clients pour expliquer au kidame qui va avoir accès à ça ce que ça veut dire. Il va falloir lui expliquer ça, il va falloir lui dire que ça correspond à ça. Donc vous êtes dans un domaine absolument génial qui me fait me croître. Moi, ça fait 22 ans que je fais ce métier, ça me fait évoluer. J'ai de plus en plus de juristes dans des domaines très différents et malheureusement pour un certain nombre de dirigeants, je peux vous dire qu'ils ne sont pas toujours ravis d'avoir tant de droits dans l'entreprise et tant de réglementation et d'obligation. Donc ça, c'est votre opportunité. Après, l'agricité, je le dis juste au passage, on a créé exprès pour les étudiants des tarifs hyper attractifs durant un temps d'autour de 50-60 euros à l'année pour que vous puissiez être adhérents et l'idée, c'est surtout de vous faire rencontrer des gens. Si vous voulez rencontrer des gens qui ont une expérience, qui ont moins d'expérience, plus d'expérience que vous, des gens qui sont dans des domaines différents, si vous voulez participer à l'école, si vous voulez venir voir ce que c'est que le domaine du régime entreprise, et à quoi ça correspond, vous pouvez faire partie de ce réseau. Il a été ouvert pour vous, pour tous les étudiants, pour permettre justement à tous les gens qui ont envie peut-être un jour de devenir jeune d'entreprise et de mieux connaître. Alors après, pourquoi est-ce qu'on a fait ce mouvement comme disait Brugnon qui s'appelle tout droit de moi ? Alors, c'est très simple. C'est qu'en France, une fois qu'on a dit qu'on avait des très bonnes études, on avait des très bons profs, et il ne faut pas du tout qu'on a fait plaisir à nous, mais c'est vrai, c'est dit dans l'ombre entier. On a de superbes études, on a de super profs, on a un niveau judiciaire qui est très élevé, on a des tribunaux qui rendent des belles décisions, on a un niveau de compétences qui est très élevé, et on a un niveau d'entreprise qui est très compétitif et de très belles entreprises qui est très élevé. Le problème, c'est que une fois qu'on a dit ça, on a quand même aussi quelques petits défauts. On a quelques petits défauts. C'est que, un, comme on disait tout à l'heure, souvent, vous n'êtes pas assez dans le monde réel. Peut-être parce que vous n'allez pas assez faire le stage, peut-être parce que vous n'allez pas assez voir concrètement à quoi ça ressemble, et c'est pour ça qu'on vous y invite. Mais souvent, malheureusement, on retrouve des étudiants à 22 ans qui ont fait une super carrière entre guillemets universitaire, mais qui, comme autant, ne sont jamais allés voir comment ça fonctionnait. Et du coup, quand ils déboulent dans une entreprise et qu'on leur met une aide de confidentialité dans les mains, rien que ça, c'est déjà pas mal. Donc, allez voir ce que c'est, c'est hyper important. Et ça, vis-à-vis de vos amis anglo-saxons, notamment nordiques, en Europe, eux, ils sont tous en sages à la fin de la première année. Ils y vont. Ils y vont, ils passent même un mois si c'est un mois, mais ils y vont. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas encore super bon en anglais. Or, pour vous donner une petite idée, 75% des juristes d'entreprise travaillent sur le droit anglo-saxon et en anglais. Chez moi, il n'y a plus personne qui n'est pas en anglais. Nos contrats sont tous écrits en anglais. Ça ne veut pas dire pour autant que le droit français ne soit pas le droit à utiliser, mais dans les négociations, dans les diffusions à plus de 75% en France, dans la plus petite entreprise, au fond du terme en ferrant, on ne parle pas de la première année. Et c'est logique, vous le voyez dans votre vie, vous le voyez dans la lumière d'Algire, vous le voyez dans tout. Donc ça, ça doit faire quelque chose pour vous qui est évident. Vous devez sortir de la fac à la fin de vos études, vous parler tous anglais couramment. Et ça ne doit même pas être un débat. Parce que tous vos copains en Europe, ils le font. Tous. Même ceux qui sont en retard en Espagne ou en Italie, ils sont en train de rattraper son retard. Donc ça, vous devez être. La troisième chose où on n'est pas très bon, c'est qu'en France, parfois, on a un petit côté un peu barrette militaire, uniforme qui va bien, on est tous un peu fiers de nos diplômes et nos machins. Et en France, on a beaucoup segmenté les fonctions du droit, malheureusement. En tout cas, c'est notre avis à plusieurs. C'est qu'on a beaucoup segmenté ça. C'est-à-dire, on ne vous a pas offert, nous, en tout cas, nous l'avons offert à notre époque, de pouvoir utiliser toutes les opportunités et les métiers du droit. Quand vous sortez de la fac, vous pouvez être juriste d'entreprise, être un locaux, vous pouvez être magistrat, vous pouvez être huissier, vous pouvez être notaire, vous pouvez faire des tonnes de choses. La réalité, c'est qu'en France, la manière dont les choses sont bâties, vous allez vite être amené à devoir faire des choix de métier. Et ça, nous, on est nombreux à penser que c'est dommage. Au début, on est tous sur les mêmes bancs, vous êtes tous ensemble. Et puis, vous allez aller vers certaines carrières. Ce pour quoi tout droit de banc a été créé, c'est pour que tous ensemble, les jeunes, les moins jeunes, les plus vieux comme nous, on essaie de donner des propositions au gouvernement pour lui dire, essayer de fluidifier ça. Je vous donne un exemple, si vous êtes aux Etats-Unis ou au Canada, vous êtes au Canada, vous fixez vos études, vous êtes sur la tête « lawyer ». Un lawyer, ça peut aller où ça veut. Si ça veut travailler en entreprise, ça travaille en entreprise. Si demain, il veut lâcher son environnement « je vais lire à l'avocat » et il va aller en magistrature, il ira en magistrature. Chez nous, c'est un peu de copier. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça ne veut pas dire que les études ne sont pas bonnes, elles le sont, mais c'est plus compliqué pour passer d'un endroit à l'autre. Alors aujourd'hui, on va voir. Moi, j'ai beaucoup de juristes d'entreprise, ils deviennent juges en ce qui concerne grâce. On a beaucoup d'avocats. Un tiers des avocats, au bout de cinq ans, de quelques milliers d'avocats passent en entreprise. Et pas comme on disait tout à l'heure parce qu'on ne bosse pas et qu'ils sont très, très déçus. Mais pas simplement parce qu'ils peuvent prendre des responsabilités plus vite. Ils arriveront plus vite à être quelque part parce qu'on avait l'associé partner dans l'entreprise, ils vont vite manager. Ils vont vite avoir la capacité d'être dans les dossiers. Ils vont être au sein même de la stratégie de l'entreprise. Tout ça, la raison pour laquelle on avait dit ce que je crois devant, c'est pour que vous ayez plus d'opportunités pour fluidifier ces carrières et ces passages d'une certaine carrière et d'autre. Alors, je vous fais un peu un appel. C'est que j'ai aussi un peu besoin de vous. Nous, on se bat avec, j'allais dire, notre âge, notre profession et ça relève de ce qu'on estime être notre obligation au nom ou à d'autres personnes. On est une cinquantaine à avoir fondé ce mouvement pour justement remettre au gouvernement des propositions. Et en fin de l'année, là, on va faire ce qu'on appelle un grenelle. Donc, on a vu toutes les représentations de profession que je vous ai citées. Ça sera le 16 novembre et vous êtes évidemment tous conviés. Et le 16 novembre, on va tous se rejoindre et on va une fois de plus faire une deuxième étape et se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin. Est-ce que dans les formations, on devrait faire des formations initiales un peu différemment pour permettre à tout le monde d'accéder à des choses différentes. Est-ce que dans les formations continues, quand on est déjà engagé dans un métier, est-ce qu'on peut avoir des formations qui réunissent tous les métiers ? Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre ? Et puis, il y a un point clé sur lequel vous nous entendrez souvent, si un jour vous nous allez voir sur les NGE, c'est qu'on se bat aussi pour vous autour d'un point qui est comme France, qui est le... Il y a deux pays en Europe qui demeurent dans cette situation, justement parce qu'on a gardé ça scindé. Les juristes d'entreprise, au moment où ils rentrent en entreprise, perdent, alors qu'ils l'avaient dans ses délais d'avocat, perdent le secret professionnel. Ils n'ont plus le droit de l'utiliser. Ce qui pose énormément de problèmes lorsque vous êtes en entreprise, parce que malheureusement, du coup, vous êtes garant d'un secret, mais vous n'arrivez pas à le protéger de la même manière entre l'entreprise. Alors ça aussi, on essaie de faire tomber toutes les barrières. On essaie de faire tomber toutes les barrières un peu traditionnelles qui pouvaient y avoir en France, et on dit tout ça, ça doit s'arrêter. Et le juriste qui est aujourd'hui sur les bancs de la fac, demain, il doit pouvoir choisir le métier qu'il veut et changer comme il veut. Donc tout droit de l'homme, c'est ça. C'est fait pour vous. Ce n'est pas fait pour nous, parce que nous, on a déjà fait, mais c'est fait pour vous. C'est fait pour que demain, vous vouliez le prof, vous vouliez le juriste, vous vouliez d'avocat, vous pourrez faire comme vous avez envie et vous pourrez changer. Alors, regardez, rejoignez-nous, venez en regrenaire et puis c'est vous les gens ont envie d'écouter pour savoir si ça vous plaît, si c'est ça qui nous tente. Et nous, c'est l'idée de vous donner cette mobilité parce qu'elle est ici dans les autres pays, elle existe en Europe et qu'il faut vous donner cette chance parce qu'en Europe, on a un terrain de jeu formidable et c'est ce moment-là qu'il faut que vous preniez. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que vous l'attraper. Et puis en plus, vous êtes sous un gouvernement qui est très favorable aux jeunes, qui a très envie de pousser ça, qui a essayé de pousser depuis 2015. Le président, il était ministre de l'économie, il a déjà poussé cette idée, il est guerrière, il veut le faire, donc c'est votre moment, c'est maintenant qu'il faut y aller. Voilà. Merci beaucoup, Céphane, d'avoir pris de bon temps pour venir exposer ces sujets devant les étudiants. Et comme on va te libérer, si tu as une, deux minutes, et je vous autorise, comme je ne prendrai pas en brage, bien sûr, si certains d'entre vous veulent, si tu veux prendre une, deux minutes, on discutez avec eux dans le hall, ou si vous avez une question, mais c'est toujours plus compliqué des questions publiques comme ça. Donc, Stéphanie, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, c'était super. Et donc, c'est simplement votre deuxième renais du droit. Voilà, donc vous aurez le lien pour cliquer sur le tout droit de l'autre. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, nous, nous reprenons, voilà, tu vois, tu as déjà des femmes. Nous reprenons donc sur la personnalité morale, on était en train de parler l'autre fois de la dénomination sociale. Je vous ai mis une clause vendredi que vous avez peut-être regardée. J'ai pris une société un peu au hasard, non, pas tout à fait au hasard, c'est une société, je m'étais déjà intéressé, c'était ce fameux groupe qui s'appelle Le Média. Bon, on ne va pas faire de politique ici, mais du seul point de vue du droit des sociétés, c'était intéressant. Alors, quelqu'un me demande, avant cela, de revenir sur la théorie de l'apparence par rapport à l'objet social. Je reprends le point en 30 secondes. On avait dit l'autre fois, quand, en droit des contrats, en droit commun, quand quelqu'un agit comme représentant apparent d'une autre personne, par exemple, vous avez trois appartements, vous voulez en vendre un, mais votre mandataire que vous chargez de vendre vend un autre de ces appartements. Est-ce que l'acte est valable ? L'acte ne vous engage pas. Aujourd'hui, le droit des contrats vous dit que l'acte est inopposable puisque votre représentant a agi sans pouvoir. mais dérogation à ça, dans l'hypothèse, c'est l'article 1156 du Code civil aujourd'hui, dérogation à ça, quand votre représentant, et c'était la jurisprudence avant, a agi d'une manière qui laisse penser, qui donne l'apparence qu'il avait reçu ce pouvoir, il faut qu'il y ait des éléments qui justifient que le tiers qui a acheté le bien, qui a cru acheter le bien, en réalité, en droit, il ne l'aurait pas acheté, en principe, puisque le pouvoir ne portait pas sur l'appartement qui est vendu. Donc, le tiers qui achète le deuxième appartement, celui pour lequel il n'y avait pas de pouvoir, en principe, il n'a rien acheté. Sauf si, il peut montrer des éléments qui confortent l'idée qu'il a pu se tromper de bonne foi et qu'il a pu croire que le représentant avait le pouvoir de vendre cet appartement-là. Par exemple, il vous a appelé, vous le demandant, il vous a écrit et vous lui avez répondu « Oui, oui, j'ai donné pouvoir pour vendre mes différents biens » et il a pu du coup penser que le pouvoir portait sur cet appartement. Et on avait dit que pour les sociétés, pour les actes qui dépassent l'objet social prévu par les statuts, on pourrait penser que la théorie de l'apparence joue, mais en réalité, elle ne joue probablement jamais parce qu'il est très facile de vérifier l'étendue des statuts en consultant, enfin, l'étendue de l'objet social, pardon, en consultant les statuts de la société. Vous sortez consulter les statuts au registre du commerce et des sociétés et voilà pourquoi, a priori, ça devrait être très rare de pouvoir prétendre qu'on est de bonne foi. Et donc, la théorie de l'apparence ne devrait généralement pas s'appliquer en cas de dépassement de l'objet social prévu par les statuts, mais il y a une autre règle qu'on avait évoquée et que pour les SARL et les sociétés par action, la société est engagée à l'égard des tiers, même par les actes qui dépassent les statuts, sauf si la société peut prouver que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social. C'est ce qu'on avait vu la fois précédente. On reprendra ça et on verra dans pas très longtemps les pouvoirs des dirigeants. Alors, on était donc sur la dénomination sociale. Si vous allez voir, donc je vous ai mis une clause, il y a un extrait, je vous ai même mis le lien vers les statuts d'une des sociétés concernées, c'est une société qui s'appelle Entreprise de Presse Le Média, c'est une société par action simplifiée et cet été, vous savez, moi je fonctionne un peu, en fait je lis la presse et puis quand je vois passer des choses qui me semblent intéressantes pour mes enseignements, je vais me servir de ces informations-là. Le Média, c'est quoi ? Donc c'est un site d'information qui se veut un site indépendant des autres médias et donc indépendant du pouvoir financier qui pourrait influencer les médias et ce site, eh bien il n'empêche que lui aussi il recourt à des sociétés mais avec un système un peu particulier puisque tout le monde, je n'ai pas été voir le détail le plus fin de cela, mais vous avez un système d'association, vous avez ce qu'ils appellent des socios qui sont des personnes qui vont financer le projet en achetant des parts d'association et ensuite le site d'information lui-même qui s'appelle Le Média est exploité par des sociétés commerciales qui doivent être détenues si j'ai bien compris par l'association Le Média. Donc, vous avez plusieurs sociétés et à un moment donné on va se demander puisqu'il y a eu des bagarres entre la dirigeante qui était madame Chiquirou qui est partie et les nouveaux dirigeants et donc lors de ces bagarres on s'est demandé j'ai relevé un article de presse par exemple qui disait à qui appartient la marque Le Média puisque vous avez une marque vous avez plusieurs sociétés qui ont une dénomination sociale avec Le Média dedans par exemple cette société dont j'ai sorti les statuts on vous dit article 2 la dénomination sociale de la société est entreprise de presse Le Média donc voilà le nom qui a été choisi pour cette société c'est entreprise de presse Le Média mais la question se pose de savoir qui est propriétaire de la marque Le Média et dans l'article de presse que j'avais trouvé on vous disait que la marque il y avait une capture d'écran du dépôt de la marque la marque a été le dépôt a été publié et donc la marque est détenue par une société qui s'appelle Médiascope qui est une société dirigée par madame Sophia Chiquirou qui est donc l'ancienne dirigeante du Média vous comprenez où est le problème c'est que si cette personne quitte le groupe le Média on va se demander ce qu'il advient de la marque si c'est la société de cette personne sa propre société dont elle est actionnaire à 100% qui a déposé la marque elle elle va partir et sa société va partir avec elle et on va se demander si le Média peut encore s'appeler le Média puisque la marque qui a été déposée cette marque pour l'exploiter il faut avoir l'autorisation du titulaire de la marque peut-être que la question ne se posait pas tant que la dirigeante était à la tête de l'ensemble mais si elle s'en va avec la marque on va se poser la question de savoir si les sociétés qui utilisent la marque et qui ont dans leur dénomination sociale la marque peuvent continuer à l'utiliser donc ça c'est quelque chose des informations qu'on peut trouver sur internet c'est quelque chose qui est en discussion peut-être qu'il y aura un contentieux pour savoir dans quelles conditions la marque peut être utilisée si tout va bien il y aura un accord de cession de licence d'utilisation de la marque pour permettre que les sociétés du groupe le média puissent continuer à utiliser la marque en devenant propriétaire de la marque ou en y étant autorisé par contrat si jamais les choses tournaient mal pour les sociétés du groupe le média et qu'il pouvait être démontré que la marque eh bien elles n'ont aucun droit de l'utiliser elles n'auraient pas beaucoup d'autres solutions que de changer leur dénomination sociale pour trouver autre chose on avait dit l'autre fois que la dénomination sociale elle pouvait en pratique correspondre au nom de personnes physiques qu'elle pouvait correspondre à la description d'une activité qu'elle pouvait correspondre aussi à un nom de fantaisie je n'avais pas donné ces quelques précisions mais la jurisprudence a indiqué qu'on pouvait mettre inclure dans un nom dans une dénomination sociale on peut y inclure certains signes qu'on appelle alpha numérique comme par exemple le signe arrobase peut être inclus dans une dénomination sociale de même des astérisques ou des slashes peuvent être inclus dans une dénomination sociale mais la vraie question qui se pose c'est surtout la question de la protection de la marque puisque vous vous rappelez de votre cours de droit commercial en deuxième année vous avez vu qu'il y avait ces histoires de non commercial et bien si vous ne vous en rappelez pas je vous le rappelle quand on exploite un fonds de commerce on peut utiliser on utilise généralement un non commercial pour désigner l'activité on ne désigne pas une personne morale mais voilà vous pourriez même le faire sans nom commercial ça serait votre nom à vous mais voilà ce nom le nom auquel est relié une activité se pose assez fréquemment la question de sa protection quelqu'un veut utiliser un nom est-ce qu'il n'est pas déjà utilisé par quelqu'un autre et là où c'est un peu compliqué c'est que on n'a pas ou de manière on a peu de règles sur la protection de la dénomination sociale dans la loi dans le droit des sociétés on vous dit quoi on vous dit simplement que la dénomination sociale doit figurer dans les statuts si je prends l'article 1835 du code civil on vous dit les statuts doivent enfin déterminent l'appellation donc on vous dit qu'il faut faire figurer l'appellation c'est-à-dire la dénomination sociale l'article 1835 dans les statuts de la société donc de ce point de vue-là le message a été entendu par ceux qui ont rédigé les statuts de l'entreprise de presse le méfait au-delà de ça qu'est-ce qu'on nous dit est-ce qu'on nous dit voilà comment en cas de conflit sur un nom le conflit serait alors on ne nous le dit pas dans les textes du code civil ou du code de commerce sur le droit des sociétés premier élément la jurisprudence considère qu'en cas de conflit sur une dénomination sociale on donne on reconnaît la priorité à celui qui utilisait le premier la dénomination sociale donc la société qui est la première utilise une dénomination sociale est celle qui a le plus de droits vous pouvez dire que c'est l'adage prior tempor potior yuré le droit le plus ancien et le droit le plus fort mais en tous les cas c'est la solution qui est reconnue par un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 24 novembre 1992 donc règle d'antériorité et puis vous trouvez quelques références à la dénomination sociale dans le code de la propriété intellectuelle donc dans le code de la propriété intellectuelle vous allez trouver quelques références alors je prends un instant le texte on sait dans l'article L713-6 du code de la propriété intellectuelle donc L713-6 du code de la propriété intellectuelle on vous dit que on vous parle de la marque et on vous dit que l'enregistrement d'une marque n'empêche pas qu'on utilise le signe qui correspond à la marque comme dénomination sociale alors est-ce que ça ne sert à rien de déposer la marque le média si ce n'est pas pour embêter les sociétés qui pourraient s'appeler le média après et bien on vous dit que non on peut utiliser comme dénomination sociale le signe qui a été déposé comme marque dans deux cas soit quand l'utilisation est antérieure à l'enregistrement donc si vous déposez une marque mais qu'on découvre qu'il y a une société qui avait une dénomination sociale qui était cette marque et qui l'utilisait avant le dépôt de la marque et bien la société peut continuer à utiliser la marque et autre hypothèse qui est visée par l'article L713-6 du code de la propriété intellectuelle c'est le cas où un tiers de bonne foi emploie son nom patronymique donc vous pouvez déposer une marque mais ça n'interdit pas à quelqu'un qui utilise son nom de l'utiliser enfin c'est même pas de continuer à l'utiliser c'est de continuer à l'utiliser s'il faisait avant ou c'est de commencer à l'utiliser mais il doit être de bonne foi par exemple vous ne serez pas de bonne foi si vous allez chercher quelqu'un qui porte un nom de marque connu un homonyme c'est son nom il ne s'est jamais intéressé monsieur Jérôme Champagne il ne s'est jamais intéressé au commerce du champagne il s'appelle monsieur Champagnier il ne s'est jamais intéressé au champagne mais vous allez lui proposer de l'associer à votre société et on donne son nom à la société à bon Champagnier vous êtes sûr oui oui vous allez voir ça va marcher du feu de Dieu surtout qu'on va le petit accent à la fin de votre nom on va le barrer on va mettre des grosses lettres comme ça ça fera Champagne là vous comprenez c'est qu'on ne serait pas vraiment dans la bonne foi donc vous avez ce texte qui parle de la possibilité d'utiliser comme dénomination quelque chose qui une dénomination qui correspondrait pourtant à une marque déposée mais normalement si vous voulez aujourd'hui constituer une société vous avez intérêt à vérifier que personne n'a déposé comme marque la dénomination sociale que vous souhaitez utiliser alors sans faire un cours détaillé de droit de la propriété intellectuelle le droit d'utiliser une dénomination qui a été déposée comme marque il est contrôlé il est encadré et le dépôt de la marque va concerner certains secteurs d'activité mais il y a des marques qui sont très connues et s'il y a un risque d'ambiguïté enfin s'il y a un risque de confusion et qu'on pense par exemple qu'une marque très connue se lance dans un secteur nouveau qui est celui de votre société et bien il est possible qu'on vous empêche d'utiliser la marque donc vous avez une protection qui est conférée par le droit des marques vous avez intérêt à déposer votre dénomination sociale comme marque et vous avez intérêt aussi à vérifier avant de choisir une dénomination sociale qu'elle n'est pas déjà une marque déposée ça c'est une protection par les marques ou au regard des marques mais c'est pas encore une fois il n'y a pas un régime général de protection de la dénomination sociale autre élément qui fait partie de ces questions de protection c'est ce que vous avez vu l'an passé c'est l'action en concurrence déloyale c'est quoi l'action en concurrence déloyale oui alors c'est une société mais pas forcément une société ça concerne plutôt une entreprise plus largement qui utiliserait un nom utilisé par une autre entreprise pour notamment une action en concurrence déloyale c'est une action en responsabilité civile mais la jurisprudence a identifié plusieurs catégories en plusieurs typologies on va dire de concurrence déloyale qui sont sanctionnées ou sanctionnables par cette action en responsabilité civile et une de ces catégories c'est le parasitisme même si aucune marque n'a été déposée le fait d'utiliser le nom commercial d'une autre entreprise pour capter sa clientèle en faisant croire que vous êtes cette entreprise et bien cela justifie une action en réparation donc action en indemnisation ou réparation en nature avec interdiction de continuer les activités et donc il est possible que l'utilisation de votre dénomination sociale vous puissiez la protéger enfin plutôt vous puissiez faire sanctionner l'utilisation interdite l'utilisation illicite de votre dénomination sociale par une action en concurrence déloyale donc voilà c'est la dénomination sociale elle peut être protégée à la fois par le droit des marques si elle correspond à une marque protégée par l'action en concurrence déloyale ou de manière plus autonome avec cet arrêt de 1992 mais encore une fois il n'y a pas de grands textes qui disent une société a un droit absolu sur sa dénomination sociale et elle peut interdire toute utilisation postérieure faite par une autre société dernier point que je voulais voir avec vous sur la dénomination sociale question qui se pose assez souvent c'est la question de de l'utilisation du nom d'une personne physique c'est plutôt une question qui vient du droit de la personne quand on étudie le droit des personnes physiques on étudie un peu le droit au nom si je porte un nom et que je laisse une société l'utiliser est-ce que je peux ensuite quand j'arrête quand je vends la société ou quand je c'est essentiellement quand je vends la société mais on défend on ne fait pas ça on ne fait pas ça de manière libre si je vends la société je constitue la société d'Ondero par exemple c'est une société qui va travailler pendant 15 ans dans un secteur particulier quelqu'un me rachète mes actions il me rachète mes actions il a envie de faire savoir que la société qu'il a achetée c'est la société d'Ondero qui est une société connue dans son secteur donc c'est important pour lui de garder le nom si la société du jour au lendemain change de nom et que moi je continue je fais une nouvelle société d'Ondero les gens ne vont pas comprendre et lui risque d'avoir acheté rien du tout en fait il va avoir acheté une société qui va perdre ses clients ou une grande partie de ses clients donc c'est important qu'on ait assuré la possibilité pour la société de continuer à utiliser le nom mais si on y réfléchit est-ce que une personne physique n'a pas un droit absolu sur son nom la réponse est donnée par un arrêt de la Cour de Cassation vraiment dans le genre de situation que je viens de décrire c'est un arrêt de 1985 arrêt de la Chambre commerciale du 12 mars 1985 c'est l'arrêt qu'on appelle alors aujourd'hui sur l'égifrance c'est l'arrêt X ou l'arrêt Y mais c'est l'arrêt BORDAS B-O-R-D-A-S donc la société BORDAS c'est une société d'édition et cette société BORDAS il y a un associé qui la quitte qui s'appelle monsieur Pierre BORDAS et il se dit mais moi mon nom je ne veux pas que la société continue à l'utiliser puisque je ne suis plus dans la société et donc il demande en justice qu'il soit fait interdiction à la société d'utiliser le nom BORDAS est-ce que cela serait possible qu'il autorise la société à utiliser son nom oui et la cour de cassation commence par le dire mais ensuite la question se pose de savoir si en laissant la société pendant des années utiliser le nom qui était inséré dans les statuts est-ce que la société d'une certaine manière a acquis un droit sur ce nom on pourrait dire non ça fait partie des droits fondamentaux de la personne physique elle peut interdire à quiconque d'utiliser son nom et bien cet arrêt de la cour de cassation va dire autre chose il va dire qu'il y a un droit particulier qui s'est l'arrêt va dire que le nom s'est détaché de la personne physique qui le porte pour s'appliquer à la personne morale puisque ce nom sert à la distinguer et que ce nom dit l'arrêt est devenu un objet de propriété incorporelle le nom utilisé par la personne morale est devenu un objet de propriété incorporelle l'idée ça veut dire quoi ça veut dire que même si les textes ne reconnaissent pas à la personne morale un droit sur sa dénomination sociale cet arrêt vous dit que elle a acquis un droit sur le nom de la personne physique ça veut pas dire que la personne physique a perdu son nom et qu'elle s'appelle maintenant monsieur X et c'est pour ça que les chiffres s'appellent comme ça mais ça veut dire que la société même si monsieur bordas s'en est mort elle garde le droit d'utiliser le nom et peut-être même qu'elle peut créer d'autres sociétés des filiales qui s'appelleront société bordas elle aussi dans cette hypothèse est-ce que l'associé monsieur bordas avait donné son accord à l'utilisation de son nom d'une certaine manière oui puisqu'il avait participé à la constitution de la société et qu'il avait accepté que la société porte son nom donc dans les statuts il avait mis il avait laissé mettre le nom bordas son propre nom qu'est-ce qu'il aurait pu faire là il n'avait pas dit que ça valait enfin il n'avait pas fait de contrat particulier mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire oui oui tout à fait le nom fait référence à la clientèle donc si lui a une clientèle propre attachée à son nom c'est important qu'il puisse protéger cette clientèle et c'est vrai que dans la situation de la société bordas si pendant des années il travaille pour la société finalement ses clients à lui attaché à son nom et les clients de la société ils vont se confondre qu'est-ce qu'il aurait eu intérêt à faire je vois un peu la réponse passée sur mon petit écran mais qu'est-ce qu'il aurait eu intérêt à faire au début une clause particulière ou un contrat particulier ça aurait pu être quoi comme contrat d'ailleurs contrat de location contrat de licence d'exploitation de son propre nom mais il aurait pu faire quoi aussi qu'on a déjà vu dans ce cours le nom ça peut être quoi voilà il aurait pu faire apport du droit d'utiliser son nom à la société et peut-être prévoir pendant combien de temps le nom pouvait être utilisé c'est assez intéressant d'ailleurs et là on voit vraiment la question oui alors il aurait pu aussi déposer une marque à son nom et après faire un contrat avec la société pour l'autoriser à utiliser la marque en question mais l'idée c'est bien que ça aurait été mieux de prévoir les choses en amont le juriste des fois a un peu la tendance à dire vous auriez dû faire ça et on n'est jamais très content quand on entend ça oui ben on l'a pas fait c'est pour ça qu'on est devant le juge c'est pour ça que maintenant on demande des dommages d'intérêt et c'est pour ça qu'en face ils disent que c'est nous qui avons pas agi conformément droit mais ça aurait été bien sûr mieux de faire une convention en amont et sur le nom ce qui est marrant c'est que vous voyez dans l'actualité vous avez des situations dans lesquelles vous avez des conflits entre une société et son fondateur j'en prends deux parce qu'ils ont attiré mon attention ces dernières années mais vous avez monsieur Galliano par exemple qui a été licencié par la société John Galliano j'ai reçu une lettre de licenciement c'est qui c'est moi qui me l'a surenvoyé non c'est pas moi c'est la société et vous avez pareil dans la presse on titrait monsieur Harvey Weinstein licencié par la société Weinstein alors je ne suis pas sûr qu'il ait été vraiment licencié mais il avait été révoqué du conseil d'administration de la société si je me souviens bien donc vous avez une société qui porte votre nom mais comme c'est une personne morale qui est un sujet de droit différent de vous elle va ensuite faire valoir des droits contre vous et donc vous avez des gens qui se battent avec la société qui porte le même nom qu'eux qui sont condamnés à payer voilà c'est cramère contre cramère non c'est cramère contre société cramère plus exactement mais vous avez des gens qui effectivement voilà vont perdre le droit d'utiliser leur propre nom pour telle activité parce que sinon ou ils devront l'utiliser d'une manière qui va permettre de les distinguer de la société voilà donc sur la dénomination sociale voilà ce qui me semblait important de vous dire il y a d'autres arrêts qui mériteraient d'être cités par exemple l'arrêt Ducasse de la chambre commerciale du 6 mai 2003 qui vous dit que le fait qu'une personne dont le nom est déjà connu et qui accepte qu'une société utilise ce nom et le mette dans sa dénomination sociale n'autorise pas la société à déposer le nom comme marche donc monsieur Ducasse accepte qu'une société s'appelle société je ne sais plus quoi Ducasse est-ce que ça autorise la société à déposer des marques qui utilisent le nom Ducasse réponse non ça autorise la société à s'appeler Ducasse et à dire dans son activité qu'elle a ce nom mais la différence c'est par rapport à l'arrêt Bordasse c'est que l'arrêt Ducasse qui s'écrit D-U-C-A-2-S-E la différence c'est que l'arrêt Ducasse le nom était déjà connu l'arrêt Bordasse la société a développé son activité sur ce nom qui sans doute lorsque la société commence n'est pas connue dans le monde de l'édition et va le devenir par son activité donc on peut dire que la société a créé quelque chose et voilà l'objet de propriété intellectuelle il vient de ce que la société a créé sur le nom différence avec l'arrêt Ducasse donc Jean commercial 6 mai 2003 premier élément secondaire qu'on a vu c'est la dénomination sociale deuxième élément secondaire de la personnalité morale c'est le siège social donc les personnes morales les personnes physiques pardon ont un nom les personnes morales ont une dénomination sociale les personnes physiques ont un domicile les personnes morales ont un siège social c'est la maison de la personne morale là encore ça n'est pas défini par la loi on vous dit quoi on vous dit article 1835 on vous dit les statuts doivent être établis par écrit ils déterminent différentes choses les apports la forme l'objet l'appellation on vient de la voir le siège social donc le siège social doit figurer dans les statuts d'une société et c'est repris par l'article L210-2 pour les sociétés comme ainsi donc il faut qu'il y ait le siège social dans les statuts de la société comment est-ce qu'on définit le siège social c'est la doctrine et la jurisprudence qui ont défini le siège social en disant que c'était le lieu où l'entreprise avait principalement sa direction financière administrative juridique technique donc c'est le lieu où l'entreprise a principalement sa direction financière administrative juridique technique donc c'est l'idée que c'est le lieu de direction de la société c'est là où les décisions de la société sont prises c'est là où est le cerveau de la société d'une certaine manière bon ça c'est la notion de siège social à quoi ça sert le siège social et bien ça permet de localiser la société vous avez la jurisprudence sur le siège social vous la trouvez sous l'article 1837 du code civil ça sert à quoi ça permet de localiser la société par exemple quand le code de procédure civile va vous dire que pour déterminer le tribunal compétent c'est le lieu du domicile du défendeur pour une société ça voudra dire que ça sera le lieu de son siège social donc si la société est à Paris et à son siège à Paris les tribunaux parisiens seront compétents jusque là c'est quand même c'est très simple c'est l'équivalent du domicile pour une personne morte pour une personne physique mais déjà on comprend que c'est parfois un peu plus compliqué que ça parce que quand vous êtes une personne physique vous avez normalement un seul domicile quand vous êtes une personne morale vous avez normalement un seul siège mais il y a deux nuances à apporter à cette règle d'unicité du siège social qui est normalement la règle première nuance l'article 1837 du code civil vous dit les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu donc les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu ça veut dire quoi ? ça veut dire que le texte reconnaît la possibilité que le siège réel de la société soit ailleurs qu'au lieu indiqué par les statuts un autre lieu une société qui veut montrer qu'elle est basée à Paris parce que tous ses clients sont à Paris donc elle loue un bureau à Paris elle va indiquer dans les statuts que son siège est à l'adresse du bureau qu'elle loue à Paris et puis quand on regarde en réalité tous les associés sont dans une autre ville je ne sais pas à Marseille par exemple et ils ne vont jamais à Paris il y a un salarié à Paris qui récupère le courrier et qui l'envoie à Marseille quand le conseil d'administration de la société se réunit c'est toujours à Marseille et un jour quelqu'un va un client marseillais par exemple va vouloir assigner la société est-ce qu'il doit l'assigner à Paris ou à Marseille exactement le texte vous dit qu'il a le choix il peut se fonder sur les statuts et les statuts disent que la société a son siège à Paris mais c'est un peu plus compliqué pour lui parce qu'il va devoir faire la preuve que le siège est en réalité à Marseille comment est-ce qu'il va faire cette preuve je finis ma phrase simplement s'il peut prouver que le siège est à Marseille le texte vous dit que le siège statutaire de Paris n'est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu donc à Marseille comment est-ce que mettez-vous un instant dans la peau de son avocat il vous dit on ne veut surtout pas aller devant les tribunaux parisiens parce que ça va nous coûter cher parce qu'on sait qu'ils ne sont pas on peut imaginer ils ont une jurisprudence qui ne nous est pas favorable on veut vraiment plaider devant un juge à Marseille quels sont les éléments qu'on va devoir montrer puisque quand on va arriver devant le juge marseillais en face la société va dire désolé monsieur le président vous êtes incompétent ou votre juridiction est incompétente alors ça ne veut pas dire incompétent nul ça veut dire incompétent qui n'a pas la compétence ici territoriale parce que le juge compétent c'est le juge du lieu du siège et le siège est à part oui je vois passer vous avez toute une série de cas dans lesquels on ne décide pas la compétence par le siège mais par d'autres choses comme le lieu d'exécution du contrat donc voilà vous avez mais je ne rentre pas dans ce détail là imaginons que c'est uniquement sur le siège que se fait la compétence qu'est-ce qu'on va démontrer devant le juge oui voilà on va essayer de recueillir tous les éléments de preuve pour établir que la direction de la société se tient en réalité uniquement à Marseille comment on fait si on a un tiers vous êtes un client de la société où est-ce que vous trouvez ces éléments de preuve les factures vous avez des factures de l'associateur oui si la société vous envoie une facture et qu'il y a marqué payable dans nos bureaux à Marseille c'est un élément c'est un indice mais la société va dire bah oui on a un entrepôt à Marseille il y a un comptable qui est basé à Marseille désolé on a bien le droit d'avoir une partie de notre activité à Marseille oui alors délibération des conseils d'administration mais ça c'est pas public peut-être que si vous obtenez la trace de ces conseils des procès-verbaux de ces conseils il a indiqué systématiquement qu'ils se sont tenus à Marseille ça ça serait bien mais c'est pas des documents qui sont accessibles au tiers qu'est-ce qu'on peut faire oui ça c'est une bonne idée prouver qu'à Paris il n'y a rien prouver qu'à Paris il y a un bureau dont on a obtenu le plan de l'immeuble et on sait que le bureau c'est 12 mètres carrés ça n'est qu'une boîte aux lettres finalement et on a peut-être l'information qu'il y a un salarié alors qu'il y en a des centaines à Marseille oui on peut aussi imaginer qu'on trouve des choses dans la presse ou pourquoi pas sur le site Facebook de la société non mais la page Facebook de la société ça peut être une source d'information qu'on vous écrive que la société la page est peut-être publique pour partie on vous écrit que la société après le conseil d'administration qui s'est tenu à tel endroit les administrateurs ont été conviés à un repas dans tel restaurant très connu à Marseille voilà ça c'est un élément qui peut être intéressant pour prouver pour amener suffisamment d'éléments qui vont convaincre le juge que le siège réel est à Marseille et que donc son tribunal est compétent bon donc ça c'est une règle qui est posée par l'article 1837 du code civil si le siège réel n'est pas le même que le siège qui est dans les statuts les tiers ont le choix d'ailleurs ça peut être compliqué parce qu'il y a peut-être deux assignations en même temps qui sont présentées à la société une au siège réel l'autre au siège statutaire et peut-être que des juges différents vont statuer peut-être que certains clients assignent à Paris d'autres à Marseille et que des juges vont statuer sur les mêmes affaires en même temps vous voyez que ça peut être un inconvénient bon l'autre nuance c'est ce qu'on appelle alors c'est une vieille jurisprudence mais on en trouve encore des manifestations c'est la jurisprudence qu'on appelle des gares principales la jurisprudence des gares principales c'est quoi normalement ça concerne la compétence judiciaire normalement le juge compétent c'est le juge du lieu du siège social mais si la société en plus de son siège a des établissements qui sont dans des lieux différents et qu'il y a un litige qui est en lien avec l'activité de l'établissement alors par dérogation à la règle on prend en considération le siège par dérogation la jurisprudence accepte que le juge compétent soit celui du lieu de l'établissement pourquoi est-ce qu'on l'appelle jurisprudence des gares principales parce que c'est une jurisprudence qui va concerner au départ la SNCF qui avait son siège je suppose à Paris mais s'il y avait un litige lié à l'exploitation d'une gare particulière et bien on acceptait de reconnaître compétence au juge de la gare en question vous avez une règle qui est à peu près celle-là qu'on retrouve dans les textes de droit européen de droit de l'Union européenne sur la compétence judiciaire vous avez à peu près l'équivalent je crois que c'est dans ce qu'on appelle le règlement Bruxelles 1 bis vous trouvez une règle qui est à peu près celle-là donc on accepte de déroger à la règle de compétence au juge du lieu du siège dans ce cas où des établissements importants existent et où le litige est en lien avec l'activité de ces établissements vous avez un arrêt j'ai regardé la jurisprudence récente il n'y a pas énormément d'arrêt mais vous avez un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 avril 2018 par exemple qui va faire application de cette jurisprudence la dernière question qui se pose à propos du siège social c'est la question du changement du déplacement du lieu du siège social il faut distinguer suivant que l'on déplace le siège sur le territoire national ou si on sort le siège du territoire national si je prends la société entreprise de presse le média par exemple on me dit le siège social est fixé au 242 boulevard Voltaire à Paris il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes par décision du président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence si vous regardez si on peut un instant faire un tout petit peu de réflexion sur la manière de rédiger des statuts est-ce que c'est bien rédigé il pourrait être transféré le siège pourrait être transféré en tout autre endroit entre parenthèses du même département ou des départements limitrophes c'est pas vraiment tout autre endroit c'est à Paris ou dans un département qui touche Paris vous pouvez déplacer le siège par décision du président donc si on veut mettre le siège à Nanterre par exemple on peut le déplacer par décision du président mais si on veut aller mettre le média dans une autre ville par exemple Marseille au hasard et bien là on voit que non il pourrait être transféré en tout autre endroit du même département ou des départements limitrophes petite ambiguïté dans ces statuts parce que soit c'est dans le même département ou dans les départements limitrophes soit c'est dans tout autre endroit en réalité si je veux déplacer le siège à Marseille qu'est-ce que je dois faire je dois modifier les statuts qui est compétent pour modifier les statuts le greffier du tribunal alors lui il est compétent pour prendre acte de la modification des statuts mais qui la décide c'est les associés en assemblée générale ou dans les formes qui sont prévues pour leur société là si je regarde ce qui est dit pour cette société je vais voir dans c'est une société par action simplifiée donc c'est les statuts qui vont nous dire comment on les modifie et on nous dit quoi décision collective la collectivité des associés se recouvre et tant pour prendre les décisions suivantes ah voilà modification des statuts à ce transfert du siège social zut alors mais alors comment on fait la société unique exerce les pouvoirs ça c'est une société à la société unique c'est également donc il prend des décisions unilatérales à la place des assemblées c'est également sur cette forme que doivent être reprises les autres décisions de fonctionnement de la société je vois transfert du siège social moi je suis embêté parce que si on a plusieurs associés donc on sait pas finalement enfin on peut pas déplacer en l'état le siège à Marseille puisqu'on nous dit le président peut déplacer le siège dans un département limitrophe ou dans Paris mais si on veut déplacer le siège à Marseille qu'est-ce qu'il faut faire en réalité si on voulait déplacer le siège à Marseille il faudrait 1. modifier les statuts pour ajouter une règle de compétence des associés pour déplacer le siège ou pour dire que le président peut déplacer le siège et il faudrait 2. prendre la décision de déplacement du siège social en tous les cas en principe modifier le siège c'est une décision enfin c'est pas en principe c'est une décision de notification des statuts et en principe ça relève de la compétence des associés puisque c'est normalement eux qui modifient les statuts là on parle de déplacer le siège en France quelque part sur le territoire français mais j'ai dit en principe ce sont les associés attention parce que la loi ou les statuts peuvent donner compétence à d'autres personnes pourquoi est-ce que on donnerait compétence à d'autres personnes et bien pour avoir de la souplesse pour éviter d'attendre une décision de l'assemblée qui sera peut-être longue à venir oui alors une décision des associés qui sera unanime si la loi ou les statuts n'ont pas dit autre chose et qui sera la majorité requise pour la modification des statuts si je prends la société anonyme par exemple la société anonyme on nous dit quoi ? on nous dit article L225 96 on nous dit que l'assemblée générale extraordinaire est seule habilité à modifier les statuts dans toute leur disposition et on nous dit quel statut à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentants donc on a une compétence légale donnée à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui statut à la majorité des deux tiers mais petite dérogation qui a été prévue article L225 36 le déplacement du siège social sur le territoire français donc tout le territoire français peut être décidée par le conseil d'administration sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire pas extraordinaire ordinaire on a considéré que c'était une décision déplacer le siège social qui devait être prise de manière plus simple qu'avec une assemblée générale extraordinaire et donc on a dit le conseil d'administration peut décider de déplacer le siège et quand il a pris cette décision c'est soumis à ratification mais pas par l'assemblée générale extraordinaire par l'assemblée générale ordinaire qui statue on le verra à la majorité simple donc plus de 50% des actionnaires présents et représentés et pas la majorité des deux tiers ça veut dire que si notre société le média c'était une société anonyme elle pourrait déplacer son siège social à Marseille avec une décision des dirigeants ça veut dire qu'elle pourrait déplacer son siège social à Saint-Denis de la Réunion donc à 10h d'avion avec une simple décision des dirigeants bon on a voulu donner de la souplesse parce qu'on considère que le déplacement du siège social c'est une mesure qui doit se faire plus rapidement en attendant une AG donc ça c'est sur le changement du siège social et je termine simplement sur le déplacement à l'étranger si vous déplacez le siège de la société à l'étranger c'est plus compliqué parce que ça veut dire que et on en parlera demain quand on va voir la nationalité des sociétés ça veut dire que la société si elle a son siège à l'étranger n'est plus soumise au droit français mais elle est soumise à un autre droit et ça veut dire que tout ce qu'on connaissait tout ce qu'on est en train d'étudier et bien ce n'est plus le droit français mais si elle est en Angleterre par exemple c'est le Companies Act anglais qui est différent qui s'applique et on va voir que changer de nationalité et bien ça implique des modifications plus importantes que juste un changement d'adresse à écrire quand on écrit à la société et donc on va voir que ça entraîne des compétences particulières ou une attention que le particulier apportait à cette décision je vous remercie et donc on se retrouve demain chers amis merci à vous aussi